Musique C'est l'histoire de Momo, un petit garçon de 13 ans. Un jour, il reçoit une lettre mystérieuse dans son casier. Je te trouve très mignon. Je pense à toi tout le temps. Il faut que je lui réponde, mais je suis nulle en rédaction. Mais non Momo, tu n'es pas nulle. Il faut te réconcilier avec les mots. « Mais où sommes-nous ? Quel étrange endroit ? » s'écrit à Momo. C'est la forêt des mots. C'est dans ce lieu étrange que naissent les mots. Les mots d'eau, les gros mots, les mots poétiques, les mots compliqués, les mots de tous les jours, et bien plus encore. « Waouh ! » « Ici, tu devrais trouver la solution à ton problème. Alors, à toi de jouer ! » dit l'oiseau. « Quel est cet horrible monstre ? » « C'est le monstre qui symbolise ta peur de l'écriture et de la lecture. » « Allons-nous-en ! » C'est alors que Momo découvre l'arbre de la communication, des réseaux sociaux et d'Internet. « Ah, ben voilà ! Je vais lui envoyer un texto. C'est plus facile comme ça. » « Attention Momo, il ne faut pas se limiter à la solution la plus simple. » « Rose t'a écrit une jolie lettre. Tu devrais lui répondre par écrit. C'est plus romantique. » « Plus tard, Momo découvre un puits. » « C'est là que se cachent les mots d'autrefois, ceux que l'on n'utilise plus aujourd'hui. » « Je vais regarder ce qu'il y a dedans. » « Il découvre alors des mots oubliés. » « Faire la cour. » « Révérence. » « Carnet de balles. » « J'aime bien, Dulcine. Je garde celui-là. » « Bravo Momo ! » « Regarde, c'est l'arbre des mots d'amour. C'est ce qu'il te faut. » « Sur cet arbre poussent les plus jolis mots d'amour. » « Tendresse, caresse, bisous, désir, séduction, passion. » « Momo fabrique un escalier avec des livres et cueille plein de mots. » « Il prend l'écorce d'un arbre pour écrire sa lettre. » « Tiens, voilà du papier. » « Prends ma plume. » « Merci l'oiseau. » Momo s'isola dans un coin de la forêt des mots pour trouver l'inspiration. » « Ainsi, Momo put écrire une belle lettre d'amour pour Rose. » « Je t'aime de tout mon cœur. » « Adulcine, signez Momo. » L'oiseau messager s'envola porter le doux message à sa destinataire. « Au revoir, l'oiseau. Merci pour ton aide. » « À bientôt, les amis, » dit Momo. « Au revoir, l'oiseau. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.